C'est ici, dans les montagnes du nord-est du Vietnam, que vivent les lolos noirs. Une population rare, ils sont moins de 2000 aujourd'hui dans le pays, a perpétué un mode de vie ancestrale. C'est l'une des plus petites ethnies du pays, mais aussi l'une des plus méconnues. C'est parti ? Allez. En plein XXIe siècle, pour les lolos noirs, ces montagnes restent un refuge hors du temps. Leur secret, une cohésion exceptionnelle que nous allons découvrir pendant deux semaines. Mais à cet instant précis, le rugbyman Frédéric Michalac ignore tout de sa destination. Il sait juste qu'il a rendez-vous en terre inconnue. Je suis un peu... Le club, il va ? J'aimerais bien s'arranger. Bonjour. On vous a expliqué la situation. Donc en ce moment même, le rugbyman Frédéric Michalac est dans un taxi. Il vient à l'aéroport, mais il ne sait pas où il va. Ah oui ? C'est une surprise. Non, il n'a aucune idée. Je préfère pas savoir comment la surprise, elle est vraiment bonne, qu'on attend jusqu'au bout. Dans quel état il est maintenant dans le taxi ? Il est habitué aux grandes compétitions internationales, mais je pense qu'il a le track. Si c'est la jungle, c'est l'endroit le plus dangereux au monde. N'importe quelle bête peut te piquer et tu peux rester en même pas une heure. Alors ça c'est les bagages de Frédéric. Comment vous faites pour les vêtements ? C'est plein de vêtements. Il y en a mis les bons vêtements dans la bonne valise. Le qui dégoche, je le suis. On est dans les îles Fidji. Je me vois à Val d'Isère, en train de faire du ski. Là j'ai l'air con. Je vois dans le Pôle Nord, en train de manger du froid cru, d'ours blanc. Viens voir nos rouss blancs, viens. On est en Bretagne, ouais. C'est un chef-tier. Oh là là, non. Non, s'il vous plaît. Là j'ai l'impression de faire le trajet bus avant d'aller faire un match. Tu sais, où tu dois être concentré dans ta bulle. Ah, je me rends des fous. Ah, super. Salut Fred. Ça va ? Ça va et toi ? Pour de vrai, comment ça va ? Très content. Très content, mais stressé de ne pas vraiment savoir où je vais. C'est un mélange. Voilà, un mélange, mais beaucoup de joie, beaucoup de chance. Je le sais, de partir là-bas, c'est que tu vois. Là-bas, c'est où là-bas ? Je ne sais pas. Alors, à la seconde où on se parle, il y a un village entier qui vous attend quelque part dans le monde. Un village entier. On y va ? Allez. La sensation, c'est beaucoup de joie et beaucoup d'appréhension. Alors, appréhension de quoi, par exemple ? L'appréhension d'être chez ces gens, les décevoir, de répondre présent dès qu'ils ont besoin de moi. Donc, peur de décevoir les gens qu'on va voir ? Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, je suis quelqu'un de très timide. De nature très timide. Timide quand il y a des groupes. Parce que je suis en général un peu sur le côté. Pour pouvoir s'intégrer, il faut aller vers les autres. Et je pense que c'est ce que je vais faire au maximum. Et autour de vous, comment ça se passe ? C'est des gens qui appréhendent pour vous, plus que vous ? La famille, oui. J'ai l'impression de partir à la guerre. Voilà, ils m'ont dit au revoir, comme si je n'allais pas revenir. Je suis serein, mais il y a un petit stress. Donc là, le départ en terre inconnue ? Il fait comme une compétition internationale, même une finale de Coupe du Monde. C'est vrai ? Oui. La totale. Ok. Wow, 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 wow. C'est souvent trop vite, je vais tomber. Ça va ? Ça va, je te fais content. C'est quoi d'avoir ni le son ni le nom ? C'est bizarre, je vais essayer de ne pas crier. Mais c'est très sympa. Madame, contrôle votre identité. Bonjour Madame, je vais quelque part, je ne sais pas où. Bonjour Madame. Merci. Bonjour. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. Mais bon, tout va bien, c'est d'accord. Ah ouais, là, je rentre dans un avion. Bonjour. Fred, Fred. T'en fais. Est-ce que vous voulez savoir ? Oui. Enfin. Enfin. Enfin, oui, oui, je veux savoir, bien sûr. Aucune idée, aucun indice. Alors, Frédéric, je vous amène à la rencontre des lolos noirs. C'est quoi ? C'est quoi ? Lolos noirs ? Ok. Votre avis, c'est où ça ? Lolos noirs, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans la région montagneuse. Ok. Dans la région du Kaobang. Du Kaobang. Les lolos noirs, à la région du Kaobang. C'est où ça ? Les lolos noirs, dans la région du Kaobang, région montagneuse, à l'extrême nord du Vietnam. Tout près d'après dire chinoise. Wow. Wow, Vietnam, je n'ai jamais été là-bas. Wow. Alors, je vais vous dire qui sont les lolos noirs. D'accord. C'est une des plus petites ethnies du Vietnam. Ils sont venus se réfugier il y a trois siècles. Ils viennent de Chine, mais ils ne parlent pas chinois. Ils vivent au Vietnam, mais ils ne parlent pas vietnamien. Ils ont pour avoir vu dans un village, un village d'irréductible, à l'écart du monde. Parce qu'ils ont une langue qu'eux seuls comprennent. Et les ethnologues sont très impressionnés, parce qu'ils ont réussi à conserver leur culture à travers des siècles. Grâce à une seule chose, et ça va vous toucher, vous qui êtes rugbyman, et vous qui avez l'esprit d'équipe. Ils ont réussi à conserver leur culture grâce à la cohésion du village, grâce au monde très fort qui les unit. Ils nous ont ouvert leur porte comme ça, aussi gentiment ? Ils nous attendent, en tout cas. D'accord. Bon, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être, merci. Franchement, j'ai hâte d'y être. Ce qui est particulier, c'est qu'on arrive à un moment très spécial de leur histoire, puisque dans un an, il va y avoir un changement, un bouleversement dans leur village, qui pourrait bousculer l'équilibre fragile de ce village. Alors, on les voit dans trois jours. Dans trois jours, là. Trois jours de voyage. Bon, mais ça va. On n'est pas pressés. On arrive au moment de la saison des pluies. Il y a des chances qui pleuvent beaucoup. Hanoi, capitale du Vietnam, l'un des derniers pays communistes au monde. Hanoi fut le berceau de la lutte pour l'indépendance du pays, menée par Ho Chi Minh. Une lutte qui débouchera sur deux guerres contre l'Occident. La guerre d'Indochine face aux Français, puis la guerre du Vietnam, qui impliquera les Américains jusqu'en 1975. Le peuple vietnamien subira des conflits incessants durant 30 ans. Longtemps enfermée sur elle-même, la capitale s'ouvre désormais au monde. Aujourd'hui, Hanoi compte 3,5 millions d'habitants. Son économie se libéralise progressivement depuis les années 90 et son développement est l'une des priorités du gouvernement. En traversée, on n'attendait personne, non ? Non, non, là je crois que... On fait comme tout le monde. Regarde comment elle passe là. Normal. Regarde. C'est incroyable. Allez, viens. Oh, la corrida ! Tu vois bien, tu vois ? Quand tu peux le voir... En fait, il ne faut pas aller regarder. Je suis en train d'halluciner complètement. J'ai du mal à réaliser qu'on est quand même au Vietnam, crois-je. C'est génial. La première fois que je suis heureux, c'est tout la pluie. Hein ? Ça va être trop chaud. C'est génial. Donc les Loulos habitent à 12 heures de route d'ici. Combien ? 12 heures. C'est pour ça que tu n'as pas voulu me le dire. C'était mieux de ne pas savoir. Vous auriez déprimé pour rien. Ah oui. Non, non, c'est que du bonheur. Merci Fred. Merci. Merci bien. 12 heures de route, donc, nous sépare encore de la province de Kaobong, où vivent les Loulos Noirs. Leurs ancêtres se sont réfugiés dans ces montagnes au 18e siècle, lorsqu'ils ont fui le sud de la Chine pour sauver leur culture. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Parce que le paysage, regarde, je crois que c'est beau. Je ne sais pas s'ils ont des rizières, les Loulos Noirs, mais si on bosse le dents, ça va être dur. Nous partons à la découverte d'un village où vivent une cinquantaine de familles. Pour y accéder, il faut s'enfoncer au cœur du pays et parcourir presque 400 kilomètres de routes et de pistes en direction de l'extrême nord du Vietnam, à quelques kilomètres de la frontière chinoise. C'est parti pour la découverte d'un village. Je sais qu'on a rendez-vous sur le pont. Je ne sais pas du tout où on est. On est dans le nord du Vietnam, mais je ne sais pas où du tout. Vous pensez que la frontière chinoise est un peu par là ? Regarde la vue. Qui est qu'on va voir ? Alors on a rendez-vous avec trois représentants du village. Fuang, Fuang, Tuang, Tuang, Tien. Je vais essayer de retenir ça. Il vient de nous chercher et il nous emmène chez vous. C'est à quelques heures de marche. D'accord. Combien d'heures a bloqué ? Je crois que ça a trompé quatre heures. Quatre heures, d'accord. On va arriver un jour. Il fait très très chaud. C'est dur de respirer, même. Ah. Ah, je crois que c'est... Ah, j'ai les jambes qui tremblent. C'est vrai ? Oui. Comme le premier rendez-vous, tu sais. Bonjour. Bonjour. Frédéric, moi je m'appelle Tien. Tien ? Tien. Tien. Pareil, Fred, Fred. Tien. Enchanté. Tien. Tien. Bonjour, Fred. Bonjour. Et Foum. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez de si loin pour nous rencontrer. Vous êtes très attendus, vous savez. Et il faut y aller maintenant, parce qu'il nous reste quatre heures de marche. Vous allez voir, le chemin est assez raide pour compter là-haut. Ok, on y va, on prend les cinq. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dur, hein ? Tiens. Le pire, c'est qu'il le faut en temps, le... C'est ballot quand même de se rencontrer le jour de ma mort. À Paris, il faut déjà que j'en peux plus. Ah, la calère. Vous êtes déjà fatigué ? Je suis mort. Est-ce que ça va monter comme ça pendant quatre heures ? Oui, c'est presque tout le temps comme ça. Allez, il faut y aller. Ok, on vous suit. J'espère qu'on arrive en haut. On peut nous dire de redécembre. On va chercher le pain. Wow. C'est vrai. Regarde-toi. Ça va les deux trois jours de voyage. Ah, c'est long. D'ici, on voit notre village. Il reste encore un peu de marche. On devrait arriver de nuit. C'est parti. Bonjour. Rentre, je t'en prie. Bonsoir. Frédéric, bonjour. Bonjour. Je vous présente ma femme Thuyen, mon fils et ma fille, Chitite, ma belle-mère, et Huyen, la grande sœur de ma femme. Enchantée. Enchantée. Allez ensemble. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie, vous êtes les bienvenus dans ma maison. C'est là que vous allez dormir. Ça vous dérange pas qu'on dorme ici ? Vous avez fait un très long voyage pour venir jusqu'à nous. Et on est vraiment heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Le chemin jusqu'au village est difficile. On est content que vous ayez réussi à monter. Ça nous fait très plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est pour nous. Les habits que vous portez, ce sont des habits traditionnels ? Oui, c'est notre tenue traditionnelle. Nous, les femmes lolos, nous portons toutes exactement la même. C'est notre tenue de tous les jours. On la fabrique nous-mêmes ici, au village. Vous voulez essayer ? Moi, d'abord ? Moi, d'abord ? Moi, d'abord ? C'est parti. Merci. comment on dit merci en l'eau bien 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 très bon, très bon merci servez-vous encore je commence à caler il faut manger plus sinon je vais passer pour une mauvaise cuisinière ok j'en prends je suis une très bonne cuisinière je me sers je suis beaucoup plus vieille que vous et pourtant je mange trois fois plus on va vraiment croire que vous n'aimez pas notre cuisine j'arrive pas à trapper le riz avec les baguettes c'est la meilleure technique si vous voulez être en forme et travailler avec nous demain il faut aller se coucher maintenant demain on a une grosse journée qui nous attend on doit se lever tôt on se lève à quelle heure demain 4 heures du matin demain on se lève à 4 heures du matin on sera prêts promis moi je réalise pas encore que je suis ici peut-être la fatigue qui fait ça peut-être la longue marche je pense qu'à 4 heures du matin quand ils vont me réveiller je vais le sentir je suis ici vous allez réaliser ils sont gentils en plus ils nous ont bien accueillis ils ont préparé un beau repas ils sont adorables vous avez une grosse pression parce que vous aviez d'abord arrêté de manger et puis vous avez repris tout la pression j'étais obligé je veux pas les décevoir imagine le premier jour on arrive ici et on les déçoit non c'est pas possible c'est pour ça que je me suis forcé à manger là j'ai le ventre bien plein ça c'est le bol de vie vous avez dormi ? non je sais pas t'es réveillé mais vous avez pas osé me réveiller bonjour je sais pas que j'ai fermé là une heure vous avez dormi une heure ? il y a les vaches devant il y a les chevaux juste en dessous les cochons un peu plus à gauche lui il y a le coq vous avez tout localisé dans la nuit ? il y a un qui lui il crie avant qu'il fasse le jour il est réglé autrement ici bon il faut aller dans la rizière il est quelle heure en fait ? il est 6h30 6h30 la Grassemat 6h30 la Grassemat c'est magnifique ça fait bien d'avoir ce que j'ai vu tous les jours je suis désolé vous avez fait un long voyage hier alors on vous a laissé un peu dormir ? merci c'est gentil à toi merci bien merci aujourd'hui si vous voulez m'aider on va couper et transporter des bambous je voudrais fabriquer une barrière pour protéger les rizières vous savez en ce moment on a beaucoup de travail parce qu'on est en pleine saison de repiquage du riz alors on part de la maison vers 5h du matin et en général on rentre pas avant 7h du soir wow non ah 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 hi hi し toujours des pendes ici hein hi s su incroyable les bons boulins regarde ça oui il faut 20 mètres allez dépêche toi il faut aller plus vite on a du travail mais j'essaie d'aller plus vite il me donne des ordres en plus attends je galère attention de pas casser le truc en bambou si je casse un truc je me fais tuer par le village ok bonjour bonjour attention les buffles ne doivent pas aller dans les rizières vous avez vu les buffles viennent souvent dans les rizières donc les barrières le long des parcelles sont très importantes voilà pourquoi il faut bien planter les piquets c'est déjà arrivé que les barrières ne soit pas solide et que les bœufs viennent manger le riz oui malheureusement l'année dernière des buffles ont mangé une parcelle entière on a perdu un mois de riz parce que la barrière n'était pas assez solide c'est pour ça que si vous m'aidez à fabriquer une clôture il faut qu'elle soit très solide si on le fait mal notre riz est en danger c'est ce que j'allais faire je rigole avec moi c'est bon ça marche ça peut être m'habitué à marcher pieds nus dans le gravier parce que il soit dans les graviers lui oui mais moi j'ai mal moi il se fout de moi c'est l'escroquerie on m'attaque c'est là c'est vraiment merci 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 c'est très bon merci beaucoup et il dormait bien ce matin quand on est parti quand bien soir faudrait que vous a promis d'être là frère et dispo à 4h30 du matin est-ce que vous l'avez cru ben en fait on avait des doutes on s'est pas trompé manger plus regardez nous on est petit et mince et on mange au moins six bols de riz vous vous avez manger que deux bols allez plus que quatre c'est fini c'est le troisième bol j'en peux plus d'accord c'est que moi je suis épaté qu'avec du un bambou tu arrivais à fabriquer une barrière et même de la ficelle je vais ici je passe par où là ou là ici et je passe entre les plantes doucement comme un chat voilà je suis là qu'est ce qu'il faut faire ici le riz est un bien précieux et fragile une fois par an à la saison des pluies les jeunes pousses sont repiqués dans les rizières en terrasse ces jeunes pousses proviennent de grains de riz planté il y a à peine trois semaines à l'écart des rizières je reprends ici d'accord à partir de maintenant elles ont besoin de suffisamment d'eau et d'espace pour s'épanouir la récolte aura lieu dans trois mois je suis au vietnam en train de planter du riz applique toi bien ces parcelles vont nourrir notre famille pendant plusieurs mois cette année s'il pleut assez on devrait avoir une bonne récolte sinon on risque de tout perdre quelle solution alors vous avez pour quand vous perdez toute cette récolte en fait quand on n'a plus assez à manger on va dans les bois et on cherche des racines c'est quand la dernière fois que vous n'avez pas eu une bonne récolte la pire c'est quand j'avais 10 ans je me souviens on a mangé que du maïs et des racines l'année dernière il ya une sécheresse aussi mais heureusement on a quand même eu assez de riz à manger j'ai compris la technique la technique est bonne mais faut aller plus vite j'en C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, oui, ils ont mangé, ne t'inquiète pas. Tu sais, on aime bien quand les gens viennent nous voir. Plus on est nombreux, plus on est content. D'ailleurs, nos maisons sont toujours ouvertes. Et si tu passes devant et que tu vois quelqu'un à l'intérieur, tu n'as pas besoin de frapper pour rentrer. Pour nous, cette deuxième journée restera celle d'une découverte surprenante. En effet, ce jour-là, dès l'aube, les femmes sont parties travailler dans les champs, alors que les hommes, eux, sont restés à la maison. Leur rôle, se consacrer aux travaux domestiques et prendre soin des enfants. Mais ils doivent aussi s'occuper des animaux et pour ça, il faut parcourir la montagne à la recherche des plantes qui vont nourrir le bétail. Ça, c'est les herbes à cochons ? Oui, c'est ça. Il faut que tu les arraches à la base. Ok, je les arrache à la main. Et t'es obligé de faire ça tous les jours ? Non, je viens plutôt tous les deux jours. Franck. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas assez petit, tu t'y prends mal. J'ai peur pour mes doigts. Tu ne coupes pas assez fin. Regarde. Attention, ces herbes, c'est pour les petits cochons. Alors si tu ne les coupes pas assez fins, ils ne vont pas les manger. Et les cochons, il faut en prendre soin. Comme des membres de la famille. Attention, tu ne te coupes pas la main. Oui, je ne me coupe pas la main, promis. Parce que c'est ton couteau qui ne coupe pas bien. Non, je suis désolé, mais c'est ta technique qui n'est pas bonne. Ok. Est-ce que je peux te montrer ma technique en France ? Vas-y, montre-moi. Moi, en France, je fais comme ça. C'est bien comme ça ? C'est bizarre, mais c'est pas mal. Et c'est super long de faire à manger pour les cochons. Combien de temps ça prend par jour ? En fait, c'est surtout le ramassage des herbes qui prend du temps. Comme tu as vu, il faut aller les chercher assez loin. La coupe, la préparation et la cuisson. En tout, ça prend 6 heures. 6 heures au total ? C'est beaucoup pour des cochons. Oui, c'est vrai. On passe beaucoup de temps à élever nos cochons. Parce que c'est notre principale source de revenus. Allez, viens manger. Fred, qu'est-ce que tu fais ? J'étais en train d'aider Tchene à garder les enfants. Faut que je fasse à manger aux enfants aussi ? Oui, aux enfants, mais aussi à ma femme, parce qu'elle va bientôt rentrer des champs. Vous savez, le travail à la maison est aussi difficile que le travail au champ. Parce qu'en plus de prendre soin des enfants, on doit donner à manger à tous les animaux. Et d'habitude, vous n'êtes pas là, on est seul pour tout faire. Avec deux enfants à garder, c'est pas toujours simple. Et encore, on n'a que deux enfants. Avant que le planning familial n'existe, les couples avaient en moyenne 4 ou 5 enfants. Mais maintenant, on n'a plus le droit d'en avoir autant. On est limité à deux enfants par famille. Et si on en a plus, on doit payer une amende au gouvernement. Mais il y a une très bonne raison à ça. Quand on a trop d'enfants, on ne peut ni les nourrir, ni les élever correctement. C'est mieux comme ça. Et puis, plus on a d'enfants, plus il faudra diviser les terres pour en donner un peu à chacun d'entre eux quand ils seront grands. Et la terre, elle n'est pas illimitée. Aujourd'hui, dans la montagne, il n'y a plus beaucoup de terrain libre et pas encore exploité. Quand je vois Fong, comme ça, faire des câlins à sa fille, ou toi, comme ça, si proche de la petite, c'est assez exceptionnel pour nous. C'est vrai que les hommes, la dernière génération, nos parents, je pense qu'ils étaient plus dans le fait de ne pas montrer les sentiments, de ne pas dire je t'aime à leurs enfants, il fallait montrer que c'était des hommes. Pour nous, c'est très normal. Ici, tous les pères sont comme ça. On aime beaucoup nos enfants et on n'a pas peur de leur montrer notre affection, d'être tendre avec eux. Moi aussi, quand j'étais petit, mon père me prenait dans ses bras. Exactement comme je le fais aujourd'hui avec mes enfants. Un, deux, trois, quatre. Quatre, comme ça, si tu peux, ça fait quatre, quatre, cinq, c'est facile. Qu'est-ce que vous avez pris ? Ça, c'est du bétel. C'est une feuille de bétel. Dedans, on met de la chauve mélangée avec de la noix d'arec. C'est une noix d'ici. J'ai toujours vu mes parents en prendre, c'est une tradition chez nous. Et moi, je ne peux plus m'en passer, j'en ai besoin. Si j'en prends pas, quelque chose me manque et je suis fatiguée. Le problème, c'est que ça noircit les dents. Il n'y a plus que les anciens qui continuent à en prendre. Nous, on n'en prend pas parce qu'on a peur d'avoir les dents noires et les lèvres rouges. En fait, on trouve ça moche. Moi, ça me ferait drôle de voir ma femme avec les dents noires. Elle t'a dit de te servir. T'as pas le choix. Il a beaucoup dormi aujourd'hui, alors il a besoin de manger. Oui, c'est vrai, on t'a pas beaucoup vu travailler. J'ai surveillé les enfants. Ils étaient tellement sages qu'effectivement, je me suis assoupi dix minutes. Il est sûr que ça n'a duré que dix minutes. Demain, pas de sieste. On a encore plein de choses à faire. Et Fred, il va faire quoi ? Il va dormir ? Non, t'inquiète pas, il va travailler aussi. Demain, j'ai besoin de vous deux. Vous comprendrez. C'est une surprise, mais c'est à trois heures d'ici. Il faudra un peu grimper. Qui a envie de venir ? Dans ces montagnes, différentes ethnies cohabitent. Et lorsque les lolos vont à la rencontre de leurs voisins, c'est essentiellement pour faire du commerce. Alors, on va où ? Tu le sauras bientôt. Ce que je peux te dire, c'est qu'on part à quatre et qu'on reviendra à huit. On va chercher des bœufs ? Non. C'est un animal, mais qui fait ce bruit. Devine. Fred, quand il est fatigué, c'est presque pareil. C'est un cochon. Ouais, t'as trouvé. Il faudra faire attention avec ces cochons. Parce qu'ils peuvent mordre. Regarde. Il y en a un qui m'a mordu une fois. C'est pas grave, mais ça fait mal. Alors il faudra être très prudent. C'est très rassurant. À trois heures de marche, vit une autre ethnie, les mongues. D'autres éleveurs et agriculteurs montagnards. Pour les rejoindre, aucune frontière à franchir, mais une barrière, celle de la langue. Les lolos connaissent les mongues depuis toujours, et pour communiquer avec eux, ils ont appris leur dialecte. Regardez, ce sont les mongues. Ils habitent de l'autre côté de la vallée. C'est là-bas qu'on achète les cochons. Vous voyez, leurs maisons sont éparpillées. Ils ne vivent pas dans un village comme nous. Donc eux, ils ont assez de place pour élever beaucoup de cochons. Bon, par contre, ils sont moins accueillants et moins chaleureux que les lolos. Mais ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne le prenez pas pour vous. Ils sont toujours comme ça. Bonjour. 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 On va faire des ondes maintenant, on va faire un petit... un petit on y va, tu sais. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars ? un petit on y va, tu sais. 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 on 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 va, tu sais. Eh, voilà, voilà. Super, super, c'est toi qui l'esprit. Voilà, voilà. Voilà. Allez, ma poulette. La côte, le soleil et les cochons, on s'en souviendra. Merci. Merci vraiment de nous avoir aidés à ramener ces cochons. On va les engraisser pendant plusieurs mois, puis ensuite on ira au marché pour les vendre. Avec l'argent qu'on va gagner, on pourra acheter soit un bœuf, soit 200 kilos de riz. Et comme ça, ma famille aura de quoi manger pendant un mois. Ça va aller le coup alors. Ah ouais, non, j'ai jamais connu les journées aussi dures, même en m'entraînant tous les jours. Je pense qu'il faut être vaillant pour être à nouveau. Nous, on se plaît tout le temps, alors que moi j'ai mal au dos, j'ai mal partout. C'est plus dur d'être lolo que de faire une Coupe du monde de rugby. Une Coupe du monde de rugby, c'est une prononce de santé. Les mecs, tu les fais venir ici, on fait une préparation avec une Coupe du monde. Je te dis qu'on va en gagner 40 Coupes du monde. Et à côté de ça, des grands sourires, avec des gens formidables. Voilà. Super gentil. Super gentil. Qui, malgré tout le boulot qu'ils font, quand tu rentres dans l'hulage, tu vois un, deux, trois petits sourires. Ah, ça fait du bien quand même. Ce soir-là, les lolos décident de nous accorder une grande marque de confiance. Ils nous emmènent à la découverte d'un trésor, placé sous la surveillance permanente de cet homme, l'un des chamanes du village. Toute la communauté compte sur lui, pour protéger les objets les plus précieux du clan. C'est comme ça dans chaque village lolo. Ils sont transmis de génération en génération. On ne sait pas de quand ils datent, mais on pense qu'ils ont été fabriqués au moment de l'apparition de l'homme sur la Terre. Dans un silence intimidant, les lolos nous dévoilent quelques instants leur bien le plus cher. Ce sont deux tambours de bronze d'une valeur inestimable. Ils ont traversé les âges, témoins de la culture millénaire des lolos noirs. Ces tambours sont très précieux pour nous. Lorsque quelqu'un meurt, on fait résonner les tambours et le son aide l'âme du mort à faire son chemin vers le ciel. On s'en sert uniquement pendant les cérémonies de deuil. Sinon, il est strictement interdit de les toucher. Parce que le bruit des tambours pourrait perturber nos ancêtres. Et ce n'est pas une bonne chose. Un clan ne sera pas considéré comme riche s'il ne possède pas une paire de tambours de bronze. Même s'il possède beaucoup de bœufs, de buffles et de riziennes. Un jour, on a essayé de nous les voler. En fait, des gens sont arrivés chez nous. Ils venaient de loin, ils avaient très faim. Alors on les a invités à manger. Ils avaient de l'alcool et ils nous ont fait boire. Pendant le repas, ils ont regardé vers notre mezzanine. Ils ont vu nos tambours. Dix jours après, ils sont revenus pour les voler. Heureusement, on était nombreux et on a réussi à les arrêter. Ça a été violent. Et tout le monde a été choqué. Depuis ce jour, on entrepose ces tambours à l'abri des regards. À côté d'une personne qui peut donner l'alerte. Pour nous, ces tambours n'ont pas de prix. Ils sont plus précieux qu'un trésor. Et même si vous proposiez beaucoup d'argent, personne au village ne vous les donnerait. Il faut bien s'appliquer pour ce travail de herçage. La terre doit être assez fine pour faire une sorte de boue. Si on ne le fait pas bien, les jeunes pousses de riz n'arriveront pas à prendre racine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'a pas assez à manger. Tu sais, j'aurais pu partir vivre ailleurs, mais j'ai choisi de vivre ici, sur la terre de mes ancêtres. Et je suis fier de cultiver mes propres orisières. Je suis né dans ce village. Et j'ai pas pu aller à l'école parce que mon père est mort quand j'étais petit. Et il fallait que je travaille pour nourrir mes frères et soeurs. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'à chaque fois, je te vois avec le sourire. Malgré qu'on ait des tâches difficiles, tu as toujours la banane, comme on dit chez moi. C'est vrai. Même avec ces tâches quotidiennes, je suis toujours souriant. En fait, pour nous, c'est naturel. Je souris à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que je le connaisse ou pas. Je sais que le sourire provoque le meilleur chez l'autre. C'est en philosophie de vie ? Exactement. Je suis comme ça avec tout le monde. Vous n'êtes pas une exception. Pourquoi ? Comment ça se passe chez vous ? Vous ne souriez pas autant ? J'imagine que vous avez plus de choses que nous. Alors pourquoi ne pas sourire ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que c'est vrai, tu as raison. On a peut-être tout ce qu'il faut matériellement pour être heureux. Alors qu'en fait, beaucoup de gens ne trouvent pas le bonheur. Tu vois, pour moi, le bonheur, c'est simplement être chez moi. M'occuper de mes enfants, avoir de la visite. Même si les journées de travail sont parfois très dures, si le soir, je peux passer du temps avec mes amis, ma famille, pour discuter, échanger, eh bien, je suis heureux. Il y a. C'est un défi, aujourd'hui ? Oui. C'est un défi, c'est un défi, c'est un défi. Mais pas, parce que chez nous, les hommes, ils font rarement un défi. Pour moi, c'est normal. C'est un défi, c'est normal. Merci de venir m'aider. Merci. Regarde comme je fais. Il faut bien regarder ce que je fais. Comme ça, tu pourras nous aider à fabriquer nos vêtements. Ah oui, j'ai vu que vous faites pied droit, main gauche, pied gauche, main droite. Asselle-toi. Tu vas essayer. Ouh là là. Hop là. Je ne suis pas à l'aise. Là, je le fais passer entre les deux, c'est ça ? Là. Je le fais glisser. Ok. C'est trop dur. Si c'est moi qui le fais, on ne va pas mettre un an pour faire un habit, mais on va mettre 10 ans, je vous le dis. Tu sais, il ne faut pas te décourager si vite. Je suis sûre que tu vas y arriver avec un peu d'entraînement. Non, je ne suis pas découragé, mais c'est vrai que c'est un peu petit pour moi. Si tu restes plus longtemps, je t'apprendrai. Moi, je fais ça depuis de nombreuses années. D'où vient la forme de vos costumes ? C'est la tradition. Ce sont des vêtements qui nous ont été transmis par nos ancêtres. Et le long, on a toujours porté ses tenues. Comme ma mère, ma grand-mère. Je n'en ai jamais porté d'autres. Tu sais, je t'aime bien. J'aime bien ta présence ici. J'aimerais que tu restes le plus longtemps possible. Merci. Dans ce village où la cohésion est le ciment de la communauté, un habitant se démarque. C'est Yong. Il est aujourd'hui l'un des seuls du village à parler couramment le vietnamien. Une différence et un parcours singulier qui lui ont permis de prendre une vraie revanche sur la vie. Mon père est mort quand j'avais 6 ans, juste au moment où j'allais rentrer à l'école, en primaire. Ça a été une époque très difficile. Les autres enfants se moquaient de moi parce que j'étais orphelin et parce qu'on était pauvre. À 6 ans, j'étais le fils aîné de la famille. Mes deux sœurs étaient toutes petites. Et il fallait que j'aide ma mère dans les champs. Il n'y avait pas assez de bras pour travailler. La vie était très dure. Ma mère était en grande difficulté. Et elle a dû surmonter beaucoup d'obstacles. Deux ans plus tard, j'ai eu de la chance parce que ma mère s'est remariée avec mon père adoptif. Ils ont tout fait pour que je puisse aller à l'école. C'était mon rêve. J'avais vraiment envie de m'en sortir. Je ne voulais pas abandonner notre culture. Mais disons que je trouvais nos conditions de vie difficiles. J'avais envie d'apprendre pour avoir le choix. Peut-être faire autre chose que travailler dans les champs. Nos études étaient totalement prises en charge par l'État. Aller à l'école, avoir mon bac. Je crois que ça a été la période la plus heureuse de ma vie. En plus, je me suis fait plein d'amis de différentes minorités. Le fait de parler vietnamien et de savoir lire et écrire, quel sentiment ça t'a servi à quoi dans ta vie ? Savoir lire et écrire le vietnamien, ça me permet aujourd'hui de travailler pour l'administration. Je suis le responsable de la sécurité du village. Mais surtout, je suis le traducteur du cours d'alphabétisation. J'aide les élèves à comprendre les leçons données en vietnamien par l'institutrice. Je suis très fier de pouvoir aider ma communauté. C'est un rôle que je prends très au sérieux. Les cours d'alphabétisation sont réservés à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école dans leur enfance. Ils ont lieu le soir. Et malgré la longue journée de travail dans les rizières, tous les jeunes adultes du village sont présents. Filles et garçons, tous sont volontaires pour apprendre à lire et à écrire le vietnamien avec l'aide de Thiong, indispensable. Savoir lire et écrire le vietnamien va me donner beaucoup d'avantages dans la vie. Par exemple, quand j'irai au marché, je pourrai mieux communiquer avec les commerçants de la ville. Je pourrai calculer beaucoup plus vite. Et si je dois aller à la mairie, à la commune, pour faire des papiers administratifs, je pourrai moi-même faire des demandes par écrit. Et lorsque je devrai signer des documents, je n'aurai plus besoin de quelqu'un pour les lire. Je vais pouvoir signer sans m'inquiéter. Je trouve ça très beau de voir tous ces adultes qui ont décidé d'apprendre à lire et écrire et qui estiment que c'est pas trop tard. Ils sont très motivés. Quand ils étaient petits, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire. Et aujourd'hui, grâce à ces cours, ils sont fiers de savoir enfin écrire leur propre nom. Ali Chen, tu viens au tableau ? Et vous, vous voulez essayer ? Juste ça 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 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous trouvez cette tenue magnifique ? Mais vous savez, il n'y a pas si longtemps, les gens de la ville se moquaient de nous. Ils nous reprochaient de montrer notre ventre. Alors depuis, on le cache en portant un t-shirt en dessous. On est très fiers de nos vêtements. On n'a pas à avoir honte de ce qu'on porte. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années à peine, les gens de la ville nous voyaient comme un peuple d'arriéré. Ils disaient qu'on vivait comme des sauvages. Mais heureusement, aujourd'hui, ça a changé. D'ailleurs, j'ai été particulièrement fière, car ma fille Thuyen a été choisie pour participer au concours de beauté des minorités à Hanoi. J'ai été sélectionnée parmi plusieurs jeunes filles du village pour aller représenter les lolos. Les 54 minorités du Vietnam participaient à ce concours. Et c'est moi qui ai eu le premier prix. Je suis très fière d'aller au marché avec une reine de beauté. Le marché a lieu dans la vallée, à 4 heures de marche du village. C'est l'occasion pour nous de croiser les autres lolos de la région. Ils viennent de 5 villages alentours, qui perpétuent également les traditions. Les différentes ethnies qui peuplent les montagnes se retrouvent ici, une fois par semaine. Chacun vient vendre une partie de son bétail ou de ses récoltes. Pour pouvoir communiquer, ceux qui ne parlent pas vietnamien utilisent le Thaï, la langue de l'ethnie majoritaire de la province. Ça fait une semaine que je suis ici, je mange que de souris et je cours partout. J'ai une forme d'enfer. Je peux l'acheter, je te promets que tu peux l'acheter. La modernité qu'ils observent ici se rapproche à grands pas des lolos noirs. En quelques mois, deux événements majeurs devraient bouleverser la vie de leur village. L'arrivée d'une route et l'installation de l'électricité. De quoi rompre leur isolement. Les lolos sont habitués à venir en ville, mais malgré les avantages qu'ils y trouvent, ils continuent de ressentir un certain malaise, un décalage. Une des choses que j'aime bien ici, c'est que les routes sont plates. Et que c'est plus facile de se déplacer. C'est vrai que les routes sont plates, mais ici la chaleur est insupportable. Chez nous, dans les montagnes, il fait toujours frais et c'est beaucoup plus agréable. Quand on se promène ici, on voit des télévisions un peu partout, c'est quelque chose qui vous fait envie ? Il y a beaucoup de choses qui nous font envie, mais on ne peut pas les acheter, on n'a pas assez d'argent. Notre vie ne nous permet pas de nous offrir tout ça. La télé, les maisons en dure, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui nous plaît dans votre vie, dans le village, qui n'existe pas ici ? Ce qui me plaît dans notre village, c'est notre solidarité. Vous avez vu, tous les soirs, les gens se rendent visite. Alors qu'ici, c'est pas du tout le cas. Moi, ce que j'aime chez nous, c'est qu'on est très proches les uns des autres. On peut se demander de l'aide très facilement parce qu'on se connaît bien, alors que ceux qui habitent ici perdent vite le sens de l'amitié. Tout ce bruit me fait mal à la tête. Il faut rentrer maintenant. Allez, on y va ? Ça tombe bien. Nous aussi, on veut rentrer. Bien. Mais je disais, je suis la petite rose-tree. Et je passais, la sweet flower est en place. Pouvez-vous l'arrivée à moi ? Maintenant je sens le boulot de thorns. Maintenant je sens le blood en thorns. Moi j'adore l'atmosphère ici. C'est très très paisible. Vous savez, ça n'a pas toujours été aussi calme. Il y a bien longtemps, le village était entièrement entouré par la jungle et il y avait des tigres qui rôdaient. C'était terrifiant. Des tigres ? Oui, des tigres. On les entendait très souvent rugir. Et le soir, ils rentraient même parfois dans nos maisons et dévoraient nos bœufs. La nuit, on se réfugiait sous l'hôtel pour que les ancêtres nous protègent. On avait un hôtel comme celui-là et on s'y cachait à cinq ou six. On avait tellement peur qu'on y passait la nuit. Les tigres rôdaient partout. Et ils détruisaient même parfois toutes nos récoltes. Et on n'avait plus assez à manger. En plus, à cette époque, le rendement du riz et du maïs était beaucoup moins bon qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est vrai que notre vie était vraiment plus difficile que maintenant. Très tôt, j'ai été orpheline. Et souvent, je n'avais pas assez à manger. Je me rappelle, un jour, je gardais ma petite sœur de un an. Moi, j'en avais six. Et le midi, j'avais tellement faim que je ne tenais même plus debout. Je n'avais plus la force de la porter. Heureusement, aujourd'hui, notre vie est bien meilleure. Notre village s'est agrandi et les tigres ont disparu en même temps que la jungle. Mais j'avoue que parfois, le rugissement nous manque. Moi, pas du tout. Pourtant, des forces, il va en falloir pour affronter cette journée aux aires de travaux forcés. Au programme, un labeur de titans sculptait la montagne pour créer de toutes pièces une nouvelle rizière en terrasse. Oh, il y a du monde. Vous avez peur qu'on fasse la 4 ? Ben ouais, j'ai une rizière à 4. C'est faux. Voilà un parfait exemple de la solidarité Lolo. L'un des leurs a besoin d'aide. Et immédiatement, la communauté répond présent. Bonjour. 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 Merci. Merci d'être venu nous aider. Merci à vous. Vous venez juste d'arriver. Il faut y aller doucement pour tenir toute la journée. Je te l'emmise, hein ? Je te l'emmise, hein ? Je te l'emmise, hein ? Vas-y, boulot, d'entrée. Le rythme, il est tranquille, voilà. On est le matin, il est 7h. C'est ça, elles font comme ça aussi. Elles sont pleins, les gammes possibles. Voilà, t'es mal placée. Il faut mettre ton pied droit en avant et gauche à l'arrière. Non, pas comme ça. Comme ça, j'ai pas le droit. C'est comme ça, ok. Si t'as pas la bonne position, tu risques de te blesser. Et puis, il faut tenir la pioche comme ça, en écartant plus tes mains. Tu auras plus de force si tu te fatigeras moins. C'est pour ça que c'est dur. Et des cours de terrassement par des filles aussi gracieuses, c'est pas banal, hein ? C'est clair. Allez, pause les filles. Vous pouvez faire une pause, nous on continue. Non, non, je rigolais, on bosse. C'est pour voir si vous vouliez bosser. Oh putain, même ça, il me l'apprend. Bien. Vous le savez ? Oui. Merci. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez. Vous avez l'air fatigué. Non. Ça se voit ? On va faire une pause. Et on va aussi fumer un peu. Allez-y, fumez la pibouche, continuez à bosse. Il faut vous arrêter. Venez faire une pause. Tout le monde voit bien que vous n'êtes pas des fainéants. Allez, venez vous asseoir. Venez. Venez vous asseoir. J'ai remarqué que tu étais un bon travailleur. Tu sais que tu pourrais trouver une femme ici. Tu pourrais te marier avec ma fille, par exemple. Votre fille est ravissante, mais tu es déjà mariée. C'est pas grave, ça. Il suffit que tu viennes nous voir de temps en temps. Faut qu'à chaque fois, je passe trois jours de voyage. Ça va faire long, quand même. Ça serait pas mal de lui demander son avis, non ? Les femmes aiment les hommes travailleurs. Tu seras parfait pour elles. En fait, il faut être travailleur pour faire partie des vôtres. Oui, c'est ça. Ici, il faut beaucoup travailler. Comment tu t'es sentie pendant cette conversation ? Tu parlais de toi. J'avoue que j'étais un peu gênée. C'est pour ça que je disais rien. Tu penses que c'est toi qui vas choisir ton mari ou c'est ta mère qui va le choisir ? Ma mère, je pense. Bien sûr, je préférais choisir moi-même un homme que j'aime. En fait, je suis déjà amoureuse de quelqu'un, mais j'ose pas le présenter à ma mère. J'ai un peu peur. J'ai peur qu'elle ne l'aime pas. Mais si j'attends trop avant de lui présenter ce garçon, j'ai peur que ma mère m'appose un autre homme. Pour elle, un mari doit être travailleur, gentil, honnête, et il doit bien s'exprimer. Le garçon anti-amoureuse, est-ce qu'il est comme ça ? Oui. Mais alors, il n'y a pas de souci. Elle va l'aimer. Je serais si heureuse. On s'aime depuis si longtemps. Toi ? Oui, depuis qu'on est enfant. Un jour, la famille de mon mari est venue chez moi pour demander ma main à mes parents. J'avais 19 ans. Mon père a tout de suite accepté. Et seule ma mère m'a demandé si j'étais d'accord ou pas. Mais comme mon père était le pilier de la maison, c'est lui qui a décidé et j'ai dû respecter sa décision. Ma mère a également été obligée de s'incliner pour lui faire plaisir. Et à ce moment-là, est-ce que vous étiez amoureuse d'une autre personne ? Oui, quand j'étais jeune, j'étais amoureuse d'un autre. Mais ici, on ne se marie pas toujours par amour. Pendant tout le mois qui a suivi le mariage, on ne se parlait pas du tout. Mais comme on était obligés d'aller travailler ensemble, alors petit à petit, on a commencé à se parler. Les premiers temps, j'étais très malheureuse et je me demandais si on ne s'aime pas. Comment on va faire pour travailler ensemble et habiter sous le même toit ? Et de cette tristesse, vous pouviez en parler à qui à ce moment-là ? Au début, je gardais tout ça pour moi. À l'époque, on habitait avec la grand-mère et le grand-frère de mon mari. Et ils ont été très gentils avec moi. Quand on travaillait ensemble dans les champs, je leur parlais beaucoup. Ils étaient au courant que je n'aimais pas mon mari. Alors ils m'ont beaucoup aidée à m'adapter à ma nouvelle vie. À l'époque où votre fille n'était pas heureuse, dans son mariage, vous ressentiez quoi en tant que maman ? Malgré tout l'amour que je portais à ma fille et malgré ce que je pensais, c'était une décision qu'avait prise mon mari. Et c'était impossible pour moi de m'y opposer. Et je n'avais pas d'autre choix que de la suivre. Pour Thuyen, ça a été différent. Mon mari était mort, alors j'ai pu laisser ma fille choisir. Nous, on vivait dans le même village. On se voyait le matin en allant dans la forêt ou dans les champs. Quand on discutait, on s'entendait bien. Et quand on travaillait ensemble, je le trouvais travailleur. Alors, on est tombé amoureux l'un de l'autre. Et par chance, notre amour a bien été accepté par nos familles. Tant pis si tu rougis, mais est-ce que tu te souviens pourquoi tu l'as choisi comme femme ? Bien sûr que je me souviens. Je l'ai choisi pour qu'on puisse s'occuper de nos parents et les enterrer ensemble quand ils seront morts. Et je l'ai aussi choisi parce qu'on travaille bien tous les deux dans les grisières. T'as oublié de me dire qu'elle était belle en plus ? Pour moi, la beauté n'est pas très importante. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est qu'elle est travailleuse et intelligente. Vous avez des enfants ? Et qu'est-ce que vous pensez qui serait le mieux dans l'avenir quand ils seront grands ? Que par exemple ta fille choisisse son mari ou que tu choisisses pour elle ? Je pense que ce sera différent avec la génération de nos enfants. S'ils s'aiment, ils se choisiront eux-mêmes. Et on sera heureux d'organiser leur mariage. Le plus important pour nous, c'est qu'ils s'entendent bien et qu'ils soient heureux. Mais si les futurs époux de mes enfants sont travailleurs, c'est encore mieux. Est-ce que vous pensez que Frédéric aurait pu être un bon mari Lolo ? Il ferait un très bon mari Lolo, c'est un bon travailleur. Mais s'il se marie avec une Lolo, on ne le laissera jamais avec sa barbe comme ça. Il faudra qu'il s'épile. Le problème, c'est qu'on va mettre presque un mois à enlever tous ses poils. Il y en a tellement. Ici, on a une méthode très efficace. On utilise les ficelles. Ça fait mal, non ? Ça fait mal, cette méthode. Nous, on a l'habitude, donc on sent rien. Mais pour toi, comme c'est la première fois, ça risque d'être un peu douloureux. Tu en as une, Fongue ? Ficelle ? Une peau lisse et douce, c'est une des premières conditions pour te marier. Je ne veux pas me marier. Je reste avec ma femme française. C'est ce qui permet... Alors... Pourquoi mon papa, il m'a rasé comme toi ? Parce que tu es encore plus jolie comme ça. Aujourd'hui, l'humeur est sombre. Nos hôtes ont perdu le sourire. Ils semblent inquiets. Qu'est-ce qu'il se passe, Chen ? Depuis une semaine, il y a beaucoup trop de soleil. Et si ça continue comme ça, dans 4 ou 5 jours, les risières seront en danger. Dans certaines risières, on a déjà repiqué le riz. Et s'il n'y a plus d'eau, tout ça n'aura servi à rien. Et s'il ne pleut pas dans les 4 jours, il se passe quoi exactement ? Ça va sécher, ça va pourrir ? Est-ce que vous avez repiqué ? En fait, les jeunes pousses de riz vont mourir parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau. Elles ne peuvent pas prendre racine dans une terre trop sèche. Quand la terre devient très dure, on ne peut plus la travailler. Si ça continue, on risque de tout perdre. Et ça, c'est vraiment grave parce que si on ne peut pas récolter notre riz en terrasse, on ne pourra compter que sur le riz sauvage qu'on a semé sur ces collines. Ça suffira pendant quelques mois, mais après, il faudra vendre nos bras pour gagner de quoi manger. Le riz sauvage semé sur ces collines est synonyme de sécurité. Il garantit un minimum de nourriture au village, même en cas de sécheresse. Mais il met les lolos face à un dilemme. Ils doivent choisir comment utiliser leur terre. Soit cultiver du riz en terrasse, au fort rendement, mais extrêmement dépendant de la pluie. soit planter du riz sauvage peu gourmand en eau, mais malheureusement beaucoup moins productif. Une alternative d'autant plus dangereuse que le riz sauvage épuise très vite les terres. Et il est impossible pour les lolos d'en trouver de nouvelles. Ils ont atteint les limites de leur territoire. La beauté et la sérénité des paysages feraient presque oublier qu'il n'y a pas si longtemps, une guerre a fait des millions de morts dans tout le pays. La guerre du Vietnam débute à la fin des années 50, en pleine guerre froide, le pays est coupé en deux. Le nord communiste, dirigé par Ho Chi Minh, est soutenu par les Russes et les Chinois. Ils s'opposent au sud, pro-américains. Les Américains qui resteront au Vietnam 25 ans. D'abord comme soutien au régime du sud, puis en tant que combattants actifs. Le conflit fera près de 60 000 morts américains, mais surtout 3 millions de morts côté vietnamien, dont 2 millions de civils. La communauté a tenu à nous présenter M. Fong, un vétéran de cette guerre. Une guerre qui traumatisa civils et militaires de chaque côté du Pacifique. J'avais à peine 18 ans quand je suis parti à la guerre et j'ai dû laisser ma femme enceinte derrière moi. Je suis revenu chez moi au bout de 7 ans. Mais pendant tout ce temps, j'ai eu très peur que mon village soit bombardé par l'aviation et que je ne retrouve plus rien, plus personne. Heureusement, les bombardiers américains ne sont pas venus jusqu'ici. Ils ne sont pas venus aussi près de la frontière chinoise. Heureusement. Ma femme et mon fils ont été épargnés. Mais pendant toutes ces années, je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille et je ne pouvais pas leur en donner non plus. Tout le monde croyait que j'étais mort. À mon retour, mon fils était grand comme ça. Quels souviens vous avez des combats ? Je me souviens que certains jours c'était très violent, surtout quand on était sous les bombardements. Mon cœur battait très fort. On était tous très très angoissés. Ce qui est incroyable, c'est que vous racontez ça en rigolant. J'en ris maintenant parce que je suis vivant. Mais à l'époque, on mourait de peur. C'était terrifiant. Ce qui nous faisait le plus peur, c'était d'être attrapés vivants. Tout le monde disait que quand les soldats américains faisaient des prisonniers, ils les enfermaient dans leur camp de base et ils les torturaient pour obtenir des renseignements. Ensuite, ils leur coupaient les tendons derrière les genoux pour qu'ils ne puissent plus marcher. Et comme les prisonniers n'avaient plus de tendons, les américains étaient sûrs qu'ils ne pourraient pas s'évader. Cette guerre contre les américains a fait 3 millions de morts, dont 2 millions de civils. Ce sont des chiffres qui vous ont surpris ? Ou est-ce que finalement, l'horreur que vous viviez laissait présager ça ? Mais ça ne m'a pas étonné parce que nous avons subi des bombardements intenses. L'aviation américaine bombardait même les zones d'habitation. Ils ne se préoccupaient pas de faire la différence entre les soldats et les civils. Ils rasaient tout sans pitié. Les avions répandaient de l'agent orange et ils larguaient des bonbons de nappes. Ils détruisaient les récoltes et les forêts pour qu'on ne puisse pas s'y cacher. Je suis vieux maintenant. Mais ces scènes de guerre reviennent toujours dans mes rêves. C'est la première fois que j'entends mon père raconter cette guerre. Et pour moi, c'est très émouvant. Quand mon père est parti à la guerre, beaucoup de jeunes du village sont partis avec lui. Mais malheureusement, ils ont tous été tués. Mon père est le seul qui soit revenu. J'avais 7 ans et c'était la première fois que je le voyais. Mais maintenant, la guerre est bien loin. Nous vivons en paix. Vivre en paix est un bonheur de tous les jours. Je suis toujours souriant parce que je sais que mes enfants et mes petits-enfants peuvent vivre paisiblement, sans crainte. et ça me rend très heureux. Je suis tellement heureux qu'il pleuve. Enfin, on va avoir de l'eau pour nos rivières. Il n'y avait plus d'eau dans la source qui les alimente. La dernière fois que je suis allé vérifier le niveau d'eau, il ne restait presque plus rien. On n'avait pas de solution. C'est pour ça que j'étais très inquiet. Quand il ne pleut pas assez, on est vraiment angoissé. Il arrive même que dans le village, plus personne ne parle. Tu comprends ? Sans la pluie, on ne peut pas repiquer le riz. Et les champs de maïs ne donnent pas de bonnes récoltes. Et si on n'a pas de bonnes récoltes de riz et de maïs, on n'a pas assez à manger et rien à vendre sur le marché. Et donc, on n'a pas d'argent pour acheter autre chose. Alors quand il pleut comme ça, toutes nos angoisses s'en vont. On retrouve le sourire. Quand il pleut fort, nous, tu vois, on est à nouveau joyeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sport, ça s'appelle le rugby. Et c'est mon métier. Je fais ça tout le temps, toute la journée. Toute la journée ? Tu lances des ballons toute la journée ? C'est bizarre comme travail. Lancer des ballons en forme d'œuf, c'est un métier, ça. Toi, tu penses à t'être là ? Allez ! Tu as joué le ballon ou vous c'est ? Allez, pousse ! Pousse ! Allez, pousse ! Non, pas d'un mec ! Ouais ! L'heure est venue de notre dernière soirée chez Fond et les Siens. Nous nous sommes attachés à cette vie en communauté. Et vivre sous le regard bienveillant de tout un village nous est désormais familier. Le courage et le sourire des lolos forcent l'admiration. Et après deux semaines à partager tous ces moments de leur existence, il nous est difficile d'imaginer que demain, nous les quittons. Je sais que dans les mois et dans les années qui viennent, il va y avoir beaucoup de changements pour les lolos. Il y a l'arrivée d'une route, il va y avoir l'arrivée de l'électricité, avec ça la télévision, les images du monde extérieur et tout ça. Et j'espère que vous continuerez à faire des soirées tous ensemble comme ça. Et j'espère que rien ne viendra perturber l'équilibre qu'il y a dans ce village et l'harmonie qu'il y a dans ce village, vraiment. Je te suis très reconnaissant de t'inquiéter pour nous. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je veux croire que nous saurons protéger notre culture, nos coutumes et maintenir notre façon de vivre. Et j'espère que nous serons toujours solidaires. On a réfléchi et on est tous d'accord pour dire que ce serait bien de te marier avec une lolo. Vous m'avez dit la dernière fois que j'étais trop barbu. Ça fait deux semaines que tu es là et on a fini par s'habituer. Et toi, tu finiras par t'habituer à l'épilation. Je crois que ta barbe ne dérange pas la jeune fille à côté de toi. Elle vaudrait bien te parler, mais elle est un peu timide. En fait, l'autre jour à l'école, quand tu allais au tableau, je t'ai trouvé vraiment fort. Et je suis tombée amoureuse, je crois. Du moins, tu plaisantes ? Non, pas du tout. Je ne plaisante pas. Mais si on se marie, comment on va parler ? Je ne parle pas, le lolo, moi. Ce n'est pas grave, ça. Moi, je pourrais t'apprendre. Et puis, ça nous aidera à faire connaissance. Tu es à quel âge ? 18 ans. Je suis jeune. Je suis trop vieux pour toi. J'ai la barbe. J'ai 28 ans. Je suis déjà marié. Il faudrait que tu te trouves peut-être un jeune homme. Ce n'est pas grave, la différence d'âge. Moi, avec ma femme, on a 12 ans de différence. Et ça ne pose pas de problème. Vous, vous n'avez que 10 ans d'écart. C'est rien. Bon, on a compris. Tu ne veux pas l'épouser. Mais tu devrais au moins l'inviter à boire un verre. Bon, ben, on boit un coup. Je porte un toast pour sceller notre amitié. À notre amitié. Mais ne m'oublie pas, d'accord ? Jamais. En tout cas, à partir de demain, tu vas beaucoup manquer à mes enfants. Tu jouais avec eux tous les matins. Et je crois qu'ils t'aiment beaucoup. Toi, ta femme, tes enfants, c'est clair que vous allez me manquer. Et je me souviendrai, je pense, toute ma vie de ces petits moments passés avec les enfants le matin, où on jouait sur la terrasse. Et je me souviendrai de ces bons moments comme ce soir, où on est là tous ensemble, avec tout le village, où on partage un petit verre tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je garderai dans mon cœur à tout jamais. Ma famille ne vous oubliera jamais. Et vous allez beaucoup me manquer. Ce n'est que mon avis, mais je suis sûre que vous allez beaucoup manquer à tous les gens du village. Je suis malheureux. Je suis malheureux, forcément. C'est des adieux. Je suis malheureux parce que j'ai passé de bons moments avec eux. Parce que j'ai vécu des choses exceptionnelles. Et franchement, ça a été difficile. C'était dur. Je ne pense pas que ça allait être aussi dur. C'était irréel pour moi. Je retiendrai surtout la communauté. Parce que je pense que c'est ça qu'ils veulent retenir. C'est qu'ils sont ensemble. Ce n'est pas une personne ou une autre. C'est que tous fonctionnent ensemble. Ils avancent ensemble. Ils vivent ensemble. Et ils voient le futur ensemble. C'est ça surtout. Après, il y a la grand-mère. La grand-mère, elle est exceptionnelle. Mais en fait, quand la grand-mère m'a touché la main, ça marre. Ça m'a rappelé à quel point les gens peuvent être soudés. C'est-à-dire qu'elle m'a tenu la main. Et j'ai senti que j'étais de sa famille. J'ai senti qu'on était des leurs. Pour moi, c'était important de partager avec eux. Être avec eux. Partager leur vie. J'espère qu'ils vont garder l'image qu'on est des travailleurs. Qu'on est des bosseurs. Qu'on ne lâche pas l'affaire. Ça, c'est important. Parce que moi, j'ai mon père qui travaille tous les jours, qui se casse le dos, qui est maçon. J'ai mon frère qui est maçon, qui se casse le dos aussi. J'ai ma mère qui fait des ménages. C'est pas facile tous les jours, je le sais. Et c'est ça que j'ai envie de leur transmettre. C'est qu'ils sachent que j'étais là pour les aider, pour faire mon maximum. Et qu'ils ne m'oublient pas. Est-ce qu'on pourrait porter un toast avec tout le monde dans la salle ? C'est son grand. Avec tout le monde, oui ? Bonjour. J'aimerais trinquer avec tout le monde en même temps. Est-ce que c'est possible ? Ah, bon, c'est pas possible. C'est lui, il s'en va. Oui, moi, 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 je ne sais pas. Ah, bonjour. C'est chaud chez vous. A tous les noirs, à tous les gens de ce village, pour vous remercier pour votre accueil, pour votre générosité, votre simplicité et vos grands sourires. Merci à toutes et à tous. À la vôtre. Fong, merci pour l'accueil chez toi. On s'est sentis bien, vraiment. T'as une famille super. Tiens, je voulais te dire que tu es comme un grand chef ici. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je pourrais dire à tous les gens de ce village que vous êtes des gens exceptionnels. Et toi, tu es très travailleur. Tu as conquis tout le village. Personne ne t'oubliera ici. Tu es venu de très loin et tu nous as beaucoup aidés. Tu as partagé nos vies. Merci beaucoup. Sache que maintenant, tu fais partie de notre famille. Merci à toi. Ticité, tu as un regard sur nous que j'adore. Tu as un regard bienveillant. Tu es la grand-mère que tout le monde rêverait d'avoir. Et ça ? C'est exceptionnel. On se reverra probablement jamais, mais... S'il te plaît, ne nous oublie pas. La grand-mère, je voulais vous dire que j'ai apprécié quand vous m'avez pris ma mère et que je vous aimais comprendre ma mère comme ça quand j'étais jeune. On a passé des moments forts et uniques ensemble. Je te regardais souvent et j'ai été très touchée de voir comment tu aidais chaque membre de ma famille et comment tu t'occupais aussi bien de mes petits-enfants. Moi, je ne t'oublierai jamais. Mia ! 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 Sous-titrage ST' 501 ...